Musique Y'appelez les gens, c'est Vertius Et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle technique Donc cette technique sera sur le serveur héroïque Donc comment up du level 1 à 50 pour l'instant rapidement Donc cette technique, il y a déjà beaucoup de vidéos sur comment up du level 1 à 50 Mais c'est surtout des vidéos d'il y a très longtemps, d'il y a 1 an ou 2 ans Puisque avant, juste en faisant les succès du donjon incarnate, on ne paie level 37 Ce qui est largement supérieur à maintenant Donc on va direct commencer, je me suis stuff panneau aventurier Ils sont déjà levé le 2 parce que j'ai juste fait le premier succès en arrivant en map Donc on va les augmenter ensemble Donc moi je les augmente vita Vous pouvez les augmenter directement, c'est ça, mais je ne préfère pas Parce que il se peut des fois que vous ayez des combats un peu hard et mieux vaut toujours être en vita Donc moi je me suis pris 2 sacrés Donc là on va faire avec les 2 persos Donc je pense que je couperai par exemple Quand je ferai les succès, certains succès Je vais regarder que je ne parle pas dans le... Oui c'est bon Oui je ne parle pas dans le vide Donc on va avancer On va commencer par faire le petit chef de guerre bouvetou Donc vous voyez on commence, il est 17h Donc on va voir combien de niveaux on va prendre en 17h Donc essayez de passer le même chemin que moi Comme ça vous essayez de débloquer le maximum de nombre de succès possible Toujours faire les succès en premier Parce que plus vous upez, plus un succès va vous rapporter d'XP Donc dès que vous pouvez valider un succès, validez-le Donc là on va faire le petit chef de guerre bouvetou Donc je le répète, on est sur le serveur héroïque Donc on va laisser rentrer personne pour le petit chef Sinon ça va vous faire perdre du temps Alors Donc bon moi je... Pourquoi j'ai 2 pieds du sacré rire ? Donc moi je fais avec mes 2 persos Vous pouvez en faire avec plusieurs cette technique Vous n'avez vraiment pas besoin de 2 persos spéciaux Voilà Donc voilà, déjà level 7 Level 7 Donc équipez-vous d'une panoplie aventurier avant de commencer Tout ça, ça va prendre beaucoup plus vite Donc déjà level 9 Vous voyez Donc surtout ne vous enchaînez pas les puyaux comme la plupart du monde Ça ne vaut vraiment pas le coup de s'enchaîner les puyaux Ça met beaucoup plus de temps que cette technique Donc pour le début, cette technique à 2 personnages est plus rapide Par contre, dès que vous allez passer à 1, 2... Enfin, dès que vous passez à 1 seul perso Ça va beaucoup plus rapide Donc attendez vos 2 persos à chaque fois Pour qu'ils fassent les succès Ne faites pas rejoindre Puisqu'un perso va pex beaucoup moins vite S'il ne fait pas les succès d'incarnable Parce qu'étant donné qu'il ne faut pas beaucoup d'XP à bas level Les succès d'incarnable Sont pas négligeables Ça complète des levels pour après Passer à des stades plus hauts Donc en faisant un petit chef de guerre Vous avez une clé Donc pas besoin d'en acheter Donc là, il va falloir faire tous les succès Donc aussi, oui Équipez-vous vraiment d'une panneau aventurier Parce que là, ce qui va être chaud C'est que... Faire le succès 1 PM Même si vous avez Chattivita Le petit Milou peut quand même vous tacler Chattivite, pardon Donc prenez bien une panneau aventurier Je vais les écarter chacun Excusez-moi du petit bip Donc Haki Mortal X Ok, c'est bon, c'est parti Faites l'échelle aussi Puisqu'après, il y aura un succès très important Qui vous fera prendre plusieurs levels d'un coup Faites aussi attention Dans la technique, il y aura le Digi Champ Donc faites vraiment gaffe Parce que c'est vraiment un Digi Où il y a vraiment beaucoup de risque de mourir Sauf si vous ne faites pas les succès C'est pour ça que je vous conseille de faire D'être sûr de gérer Et après, vous faites les succès Si vous gérez Au pire, équipez-vous d'une petite panneau Petite panneau bouffe-tout Avec vos deux sacrières Pour PVM, franchement Je vous conseille Faites-vous deux sacrières Parce que, au moins Si vous avez un problème Qui vous manque de la vie Ou quoi que ce soit C'est toujours mieux D'avoir un petit sacrière avec soi Donc, si vous vous demandez Pourquoi je tape dans le vide Parce que j'essaye de faire le châle Voilà, donc Cher a réussi Ah Voilà 100 d'XP, même pas Je vais pas exercer Donc, on va les mettre Là et là Hop Hop Non, pourquoi ils sont Oh, mince On se paraît Je vais aller là-bas Ok Donc Là, on va attirer Voilà Nickel Euh, ouais Je vais placer Mon pied du sacrière Ici Pour pouvoir faire Avec les boutons Donc, hop Hop Voilà Donc, au pire Passer cette vidéo Jusqu'à ce que j'ai fini Le donjon incarnam Donc, vous verrez sûrement Vous passez à la barre en bas Comme ça Sur Youtube Et vous verrez à peu près les moments Donc, vous verrez quand j'arrive A la fin du DJ Donc, moi je le fais avec vous Si vous voulez le regarder Faites comme vous voulez Sinon, passez ce moment-là Je vous conseille quand même De le passer Parce que vous avez quand même compris Qu'il fallait faire le DJ incarnam Donc, voilà Donc, là On est déjà level 11 On va, je pense Vers level 16 Voilà Level 16 Donc, vous voyez Il y a déjà 320 vitas Level 16 pour un sacri Avec une panne d'aventurier C'est vraiment pas mal Pas mal du tout Au moins Vous gérez presque Tous les combats Comme ça Alors Je vous conseille De les faire taire aussi Arriver à un bon niveau Quand vous allez Vous augmenter Oui, voilà Donc, augmenter Châtiment forcé Puis du sacrieur Ça, c'est en priorité Ensuite, attirance Augmenter ensuite Oui, absorption Châtie vitalesque Châtie vitalesque en premier Attendez d'arriver au niveau 42 Vous augmentez Châtie vitalesque Puis absorption Pour faire un sacri Feu taire Sinon, vous faites que taire Comme vous voulez Ensuite, augmenter Châtie spirituelle Donc, châtie vita Pso Châtie spirituelle Détour Si vous voulez le faire Pépé sur des petites maps Mettez détour Avant ces deux sorts Donc, voilà Donc, on va continuer Donc, ils sont souvent Vers là-bas Ouais Ah, voilà Donc, je vais vous faire Souvent maintenant Des tutos Sur le serveur héroïque Donc, j'espère Qu'ils vous plairont Ok Donc, toutes les attaques Sur le châpheur prof Pas mal Donc, est-ce que je le tacle Non, je ne l'attaque pas Bien sûr Voilà Et en plus Voilà Ah, c'est chiant C'est chiant Donc, on va faire châtie forcée Chertie agi Bah, j'aurais du châtie agi Mon autre perso Bon, là, je vais prendre chair Avec ce perso Je pense pas Rave Pire, ils vont hop Après, ce qu'on va dans un moment Bon, voilà Donc, c'est bon Bon, je vais me concentrer Sur lui Oh, là, là Je joue mal, là Euh Bon, je vais laisser Mon sacré Je vais se le faire Voilà Donc, là Le combat Prêt On arrive Au boss final Donc, j'espère Ne pas rater le succès Donc, on va vite Level 50 Je pense C'est assez dommage Parce que Je vais arrêter Deux ans J'ai survenu Et je sais pas Si vous connaissez La technique Mais au port de ma dresse Donc, attendez On est déjà A 9 minutes de vidéo Donc, bien sûr Là, ça dure un peu plus longtemps Parce que je vous explique Etc Sinon, vous enchaînez plus vite Donc, les succès Je le rappelle Attendez Éloignez toujours vos persos D'une case ou deux Parce que Le millimilou Va toujours arriver Vers là ou là Comme il est là Il va arriver là Ou là Il va arriver là Donc, les succès Du donjon Moi, je les connais Ça va être Donc, là, un PM Le millimilou En premier Et le duo Donc, c'est pour ça Que je préfère faire Avec deux persos Après, pour le PVP aussi Euh Attendez Soyez toujours Avec une mule tchèque C'est vraiment Très important Enfin, si vous sortez Dans les zones agro Mule tchèque C'est indispensable Sans ça Je ne vous conseille Vraiment pas d'aller En zone agro C'est C'est presque mort Pour vous Ou là C'est risqué Ouais, non J'espère qu'il va bien Me rox Là Voilà Nickel Donc, ça m'a bien Boost en agi Normalement, je pense Je ne tacle pas Donc, je vais rox une fois Attendez Ouais, non Le chauffeur va me tacle Je pense Je vais rasser Pour tacle Ce serait vraiment bête Que je gère pas Le succès Ah, au pire Je me détoure Oui, voilà De toute manière Oui, je gère Donc, vous voyez Donc, voilà Donc, je vais gérer Tous les succès Je pense Je vais pleuver Le 28 Ou 30 Donc, vous voyez C'est vraiment pas mal Voilà Hop Là, on a le rox Et un pied du secré Donc, si vous avez Comme je vous ai dit Au début Au début du DJ Si vous avez passé Jusqu'à la fin du DJ Donc, voilà On est à la fin du DJ Donc, regardez Tous les succès réussis Donc, là Voilà Hop Level 27 Et c'est pas fini Ah non Level 28 même Là, on va être level 30 31 Donc, vous voyez Level 31 déjà Donc, malheureusement Avant l'ancienne mage On ne peut level 37 Mais bon Ils ont Attendez Donc, là J'augmente toujours La vitre Hop Donc, on est A combien de temps D'idéo ? 12 minutes 12 minutes On a fini le DJ Donc, c'est à peu près Raisonnable Normalement En 5 minutes Vous avez fini Le DJ Avec Le 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 DJ Pardon Avec le chef Etc Donc, équipez-vous Bien de la Panaventurier Avant Ça va vraiment Tout le coup Donc, là Par contre Il faudra vraiment Faire très attention Donc, là aussi Vous pourrez passer Une fois que je vous aurais Expliqué Vous pourrez passer Jusqu'au moment Où Où j'ai Où j'aurai fini Donc, on va faire Les succès De Bonta Et Brakmar Donc, je vais vous donner Encore quelques indications Dès que je vais être A la milice Donc, ne quittez pas Ne passez pas Directement la vidéo Passez-la Une fois que je serai arrivé A la milice Et je vais un peu Commencer avec vous Les succès Et après, je vous conseille De passer la vidéo Une fois que Que je serai Que j'aurai commencé Quelques succès De Bonta Brak Donc, je ne comprends pas Aussi, surtout Il y a beaucoup de gens Qui font le DJ gelé Alors, moi Je ne vous conseille vraiment pas Parce que le DJ gelé Coute 60 000 KMU Très souvent Il y a des OSA Qui recrutent Pour la salle 1 et 2 Ils prennent le drop Et ils partent Ils vous abandonnent Plein de DJ C'est vraiment Très chiant Ça Plus le DJ 60 000 KMU Vous avez 2 pertes Ça fait 130 000 Si vous avez une panne au pic-pic Vous pouvez prendre 3 levels En x6 En 1 DJ 3-4 Après, ça dépend de votre level Level 40 40 50 Vous ne prenez pas plus de 3 levels Ça prend en général 1 heure Le DJ gelé Donc, je ne vous conseille vraiment pas De faire le DJ gelé Par contre Il y a toujours un risque Donc là Enlevez votre panneau aventurier Elle vous sera inutile Je ne sais plus Si la sagesse est utile Pour Pour les succès Mais je ne crois pas Donc Voilà Hop Voilà Donc là On fait transformer Tous les objets visibles On récupère la panneau aventurier Après Parce qu'au moins On ne prend aucun risque Donc là On va prendre Quelques popos Donc Dès que j'arrive Dès que j'arrive A la milice Je vais vous expliquer A peu près tout Donc Donc voilà Donc je vais direct A la milice Et à tous les gens Donc voilà Les gens Donc regardez Là A l'instant C'est assez abusé Il vient d'avoir Tout ça de mort A l'instant Là En 10 secondes Un niveau 157 122 166 53 105 125 102 50 116 106 Donc c'est pas le sujet Mais j'hésite à y aller Oui je vais y aller Donc restez jusqu'à ce que je vous dise De passer la vidéo Je vous conseille Parce que Ou alors là Passez pas Parce que là Je vais vous donner quelques techniques Donc elles sont bien connues Mais je vous les redonne On sait jamais Donc déjà faites Afficher le nom Bah vous voyez encore Il y a beaucoup de morts là Je pense Il y a un plan Attendez je vais regarder Alors Alors P et B Ouais Là il doit avoir Un truc de prisme Ouh 134 prisme Je crois que la cache S'est bien fait remonter là Ouais La cache a complètement Été supprimée En un jour Ah non même pas Il reste un prisme Ah ouais La cache s'est fait exploser En un jour Ah ouais Ah ouais Vous voyez C'est vraiment un moment là Il y a tout qui se fait Ah mais là En fait Je crois que la cache Vient de devenir Vient de devenir la sky Et c'est Bon bref Excusez moi C'est pas le vif du sujet Donc soit vous appuyez sur Afficher le nom des personnages Donc voilà Vous faites afficher le nom des personnages Et ça s'affiche Soit si vous n'avez pas Euh Si vous n'avez pas Il faut pas sélectionner ça Sinon ça va écrire Vous désélectionnez Vous faites P Et ça s'actionne Donc Aussi Allez dans le menu d'options Vous faites Fonctionnalité Et vous faites afficher le personnage En transparent Donc voilà Donc là il y a Full sky qui rush Euh Ça me dit pas J'espère que je vais pas mourir En plein Alors ça ça arrive vraiment jamais Donc je crois qu'en fait Oui voilà Ouais là La sky C'est la cache en fait C'est exactement la même chose Donc go Donc je vais Je vais commencer les succès Donc faites un personnage Par un personnage Je vous conseille Donc même aussi Gardez Mettez les potions Vous les sélectionnez comme ça Et vous les gardez en 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 select là Comme ça vous pouvez appuyer sur le bouton A tout moment Donc c'est parti Donc commencez par la tour des ordres Donc je vais quitter Mon autre compte Parce que ça va faire ramer un peu Je préfère ne pas me faire aggro Donc je vais prendre directement Le quartier des alveurs Donc vous voyez Tour des ordres Prenez le moins fréquenté Ne risquez rien Ne faites jamais Donc vous voyez La vide vous prenez le truc Ouais ça vous fait Ça vous fasse up Donc là vous avez pris 23 494 Au prochain succès Ça vous fera genre 25 000 Donc prenez juste Les succès avant Comme ça quand vous upez Ça vous fait plus d'xp Au prochain succès Donc toujours La main sur le bouton 1 Hop Là vous descendez Vous descendez Vous prenez ça Ça faisait un petit moment Que la PBB était absente Quand même Et d'un coup On vient de la retrouver Donc maintenant Que je vous apprécie Vous pouvez passer Si vous voulez Jusqu'au moment Où J'aurais fini les succès Donc c'est comme vous voulez Après Bon après C'était peut-être Un suicide en bas C'était peut-être Plein de suicides D'un coup Après je sais pas Voilà prenez bien Tous les Donc vous voyez 28 000 d'xp Alors que je prenais 24 000 Il y a deux levels Ça fait toujours 7 xp en plus Et à la fin Ça vous fait vraiment Pas mal d'xp en plus Donc taverne de la chapeau En bois Voilà Il y a personne Ouf Parce qu'il y a souvent Du monde à cet endroit Donc là je suis dans la easy Mais je pense que je vais la quitter Parce que J'étais dans la sac J'étais bien calé Dans la sac Il y avait des plans Tous les jours Mais le meneur On avait marre de la sac Parce que le meneur De la sac elle-même Faisait des mauvais plans Pour faire teint Donc ils ont préféré quitter Euh ouais Il y a le son qui s'active Qui s'enlève C'est un peu bizarre Donc attendez Je vais mettre là Pour checker Les succès Qu'il reste à faire Ça rame toujours Ouf il y a personne Ok vite Vite Donc alchimiste Bricoleur Pêcheur Donc voilà Donc là je vais enchaîner Donc vous voyez Atelier des alchimistes Ouf Ouf c'était chaud Vous avez vu Toute la sky qu'il y avait Je vais reprendre Une popo de Bonta Voyez pourquoi C'est toujours utile D'avoir le P Qui a mis les lettres Vous des stuff Si vous pouvez Un bâton Ré kiki Pour mettre tout petit Et j'avais bien La touche appuyée Sur le 1 Donc j'ai pu popoter Ouf ça m'a vraiment aidé Là j'ai failli perdre Mon perso Je pense qu'ils étaient Ils étaient sur moi Donc bricoleur Pêcheur Il reste Donc je vais commencer Par pêcheur Comme ça je vais bien Pour pouvoir popoter Quand j'ai le bricoleur Voilà Atelier des Donc voilà J'ai popoté Donc voilà Donc la cité blanche Donc 303 000 d'xp Donc vous voyez Déjà level 38 On va pas Environ level 42 Donc je fais les succès De braque avec vous Et après je passe Je ferai mon second perso Tout seul Donc on est à 20 minutes De vidéo Et je suis déjà level 38 Donc pensez surtout Que En 10 minutes Ça c'est fait Tout ce que je viens de faire Parce qu'il y a vraiment Beaucoup d'explications Je me suis arrêté Vraiment pas mal de fois Donc surtout Parce que On m'a dit Sur la prochaine vidéo Sur le serveur héros Et que j'avais fait Sur une technique à ma Que le gars a tout perdu Parce qu'il a essayé De faire la technique à ma Donc ce n'est pas de ma faute Si tu perds tout Excusez-moi Mais faites attention Je fais tout Pour pas que vous faites à haut Donc faites gaffe Donc on va commencer Avec la taverne à tolmont Qui est l'atelier Qui est l'atelier débouché Vous montez en haut Pour le quartier des éleveurs C'est vraiment ce que je vous conseille Faites vraiment ses succès Et dans cet ordre surtout Ne faites surtout pas Donc ça va C'est pas un Donc voilà Donc oui voilà Donc ne faites surtout pas Dans l'ordre inverse Que vous vous dites Oui on peut perdre De vos persos En Alors attendez Taverne du chat brûlé Voilà il n'y a personne Parfait Oui donc ne faites surtout pas Level 1 Parce que avec les succès Incarnable en tout Vous passerez level 31 En tout environ Alors qu'en faisant Dans cet ordre là Je sais c'est assez bizarre Mais bon c'est parce que L'XP augmente Vous voyez déjà 35 000 d'XP En 5 level 2 Donc on a pris 12 000 d'XP Par succès en plus Parce que voilà C'est vraiment bien Donc vous voyez Toujours les tavernes En premier Vous faites toutes les tavernes Donc je n'ai pas fait La boire je crois Non si je l'ai fait C'est le moins fréquenté Les tavernes Alors il manque Éleveurs Pêcheurs Forgerons Bricoleurs Donc on va commencer Déjà par Donc vous prenez Atelier Des bijoutiers Et vous foncez à gauche Pour faire Le quartier des éleveurs Parce que comme je vous le répète Ne prenez surtout pas L'HDV des animaux Qui est infesté Souvent De la meilleure alliance Du serveur héroïque Sur le moment Donc peut-être Que mes techniques Seront patchées Comme Comme les anciennes Mais bon Je ne pense pas quand même Ou attendez J'ai déjà fait Il me manque quoi Pêcheurs Forgerons Bricoleurs Alchimistes Ok Donc atelier Des pêcheurs Atelier Des forgerons Donc toujours le bouton Appuyer sur la 1 Sur le 1 Donc si vous avez aussi Par contre Une mauvaise co Je ne vous conseille Si vous pouvez faire Cette technique Ouah c'était chaud Les gens Ouah c'était chaud Je ne sais pas si vous avez vu Le sky qui est arrivé Mais là C'était vraiment chaud Donc vous voyez 43 déjà Ça crée déjà Le 43 Donc en 23 minutes de vidéo Sachant que Tout seul Vous le faites en 15 minutes Avec un perso En même pas En 20 minutes Vous allez vous boucler Vos deux persos Presque avec le digichamp Donc vous voyez Que ça passe vraiment très vite Donc je vais couper la vidéo Je vais le faire Avec mon deuxième perso Donc allez A tous les gens Oui aussi Excusez moi Je n'ai pas encore fait les succès Avec mon autre perso J'aimerais juste faire Une petite aparté Qui m'a assez dégoûtée C'est comme vous voyez Là les fioles Bon ça m'a coûté un makamami Mais j'en avais acheté Genre 3000 Pour farmer les popos Et je ne sais pas Si vous avez vu Mais le craft a changé Et maintenant C'est des pépites Donc ça m'a un peu dégoûtée Mais bon C'est pas grave Donc je Je coupe la vidéo Donc relégeant Donc là Je viens de finir Les succès Pour mes deux Enfin je viens de finir Ça fait 10 minutes Que j'ai fini les succès Pour mes deux persos Donc On va directement S'enchaîner Les DJ Donc attendez Donc là vous augmentez Je vous conseille Des tours Vous n'êtes pas obligé D'augmenter Si vous faites du PVM C'est toujours utile quand même Absorption aussi Et chatie spirituelle Ne l'augmentez pas Si vous faites du PM Par contre du PVP Je vous conseille fortement De l'augmenter Et augmenter En particulier Châti Châti Pardon Vita En premier Donc la punition Qui sera aussi Vraiment utile L'intervalle de relance Qui va tout changer Donc voilà Donc j'achète les clés Donc on va faire le Donjon Bou Oui bouffe tout Donc là il vous faudra Une check Je vous conseille Donc Moi j'ai déjà Oh les prix Ils sont abusés Normalement ça vaut pas autant Donc le DJ des champs aussi Donc attendez Donc voilà Donc hop Donc on va aller Je lui donne Les clés Donc maintenant On va au DJ des champs Donc voilà Donc là vous rentrez Ici A cette pose Qui est là Vous parlez Attends des secondes Si vous avez pas énormément De kamas Vous pouvez aussi Toujours voir les modes marchands Donc Voilà il a des clés Donc non lui Ça coûte plus cher Que Donc des fois Il y a des modes marchands Qui mettent les clés A 6000 5000 kamas En HDV Elle coûte 9000 Donc je vais pas faire Reprendre le donjon Où je l'ai quitté Comme ça on va bien Prendre le pex Depuis le début Alors Donc je vous dis Directement ce qu'on va faire Donc au pire Si vous avez compris Et technique Vous pouvez passer la vidéo Mais je vous conseille De regarder jusqu'au bout Donc on va faire Le DJ des samples Ensuite le DJ des bouffes Et le DJ des squelettes Donc le mieux C'est d'avoir une check Pour aller au DJ des bouffes Et des squelettes Et Enregistrer dès niveau 1 Les apps Pour ces deux Pour le DJ bouffes Pour le DJ squelettes On va passer par Le puits Des roublards Par le temple Donc On commence Le DJ Donc essayez toujours De faire le maximum De châles Je crois que je les avais fait Presque tous J'en avais dû faire 6 ou 7 Attendez Donc faites donjon J'en ai fait que 4 Ouais bon Là il va falloir Que j'en fasse C'est pas grave Je vais finir avec le DJ Bouffes ou quoi Parce que oui aussi Essayez de faire Le plus de châles Avec des monstres De plus haut level Que vous Donc dans les donjons Ça vous fera 500 000 d'XP Et les monstres Pareil 500 000 d'XP C'est vraiment pas négligeable Ça vous fait prendre 4 levels 3-4 levels Donc Là c'est Immortel Qui commence Comme d'habitude Ah j'ai oublié De faire le doppel roublard Bon c'est pas si grave Que ça Faites le Avant de le faire Ça Comme ça Vous avez les châties Enfin vous avez Votre base de sort De votre classe prédestinée Attendez Je regarde Quand j'ai pas mis son Trop fort pour vous Ouais Ça va Ah mais non C'est sur ce perso Qui a le son Ouais Ok donc là On va rox Voilà Donc oui Vous roxez plus Avec la panneau aventurier Donc prenez en vraiment une Ça va vraiment vous servir à tout Ne tentez pas Les succès Tête baissée Soyez sûr De les gérer Parce que Ça c'est vraiment Un coup à perdre son perso J'ai perdu deux fois Mes deux sacrés Comme un débile A faire ça C'est leur troisième mort Enfin Ils sont morts trois fois Là c'est leur Quatrième vie Qu'aussi j'aimerais parler Je vous ferais peut-être Aussi aujourd'hui Je sais pas Une astuce Comment bien P&P Attendez On est bien samedi Si je me trompe pas Ouh ça va On est pas dimanche Ou peut-être Que je vous la ferai demain Je sais pas Je verrai Mais Ça vaudra vraiment le coup Donc je vous conseille vraiment D'aller la regarder Au moins de checker Ma page youtube Demain Ou même aujourd'hui Je vais vous faire Vraiment un bon tuto De P&P Pour Pour les gens Pas très expérimentés encore Ou Même pour Même pour les gens Très expérimentés Il y a toujours Des choses que pas tout le monde connaisse Des petites techniques Que j'ai Que j'ai inventées Bon c'est pas parce que Je les ai inventées Que personne ne les a jamais fait Attendez C'est combien de P&P Ouais non Faut que je fasse le châle Alors Je vais tuer le champ champ C'est le plus chiant Il part Voilà Nickel il se met Pile Voilà Donc Deuxième salle Fini Donc je crois Qu'il reste que deux salles Donc voilà Donc aussi ma chaîne a atteint Les 47 abonnés Donc ça fait encore vraiment plaisir 4 abonnés de plus depuis hier Ça ça fait vraiment 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 plaisir Et je vous ferai une petite surprise Aux 100 abonnés Pour l'instant Ça ne sera pas encore une surprise D'Ondkama Ou quelque chose comme ça Ça sera autre chose J'espère que ça vous plaira En tout cas Je pense pas un jour Faire de live aussi Par contre sur Sur le serveur héroïque Parce que Des lives en PVP Sur le serveur héroïque C'est assez chiant Parce que Il y a souvent des abonnés Ou Des personnes qui veulent Se montrer dans la vidéo Et C'est assez chiant Parce qu'à la fin Parce qu'à la fin On se fait aggro Et on se fait multi Parce qu'on nous voit Sur le live Donc je n'en sortirai pas Je pense de live Sur un PVP Bien sûr Je n'en sortirai quand même Mais pas en live Là je me booste Bien tous mes châtis Pour pouvoir faire Le châle Donc je ne sais pas Si je le réussirai quand même Ouais non Je vais encore me laisser Me faire bien rox Voilà Nickel Donc je me booste Tous mes châtis Je ne sais pas Si ça vaut le coup Non Voilà Je bloque De toute manière Donc je vais laisser là Ouais je suis bien Boost en force Là C'est pas normal Que je rox si peu Ouais de toute manière Je pense que je finis après Voilà Là je rox Donc là Un petit détour Et un rox Ouais je réussis les châles En fait Ouais c'est toujours ça Qui est bien Avec les sacrés Vous pouvez vraiment Manipuler le combat En PVP Comme vous voulez Vous voyez Voilà Les deux châles Donc vous voyez 110 000 de pecs En ayant fait les châles J'aurais même pas pris 30 000 de pecs Sans les châles C'est toujours ça en plus Donc voilà Donc on va continuer La salle Hop Donc je pense que Cette vidéo Vous sera un peu ennuyeuse Si vous regardez Tout tout Depuis le début Bon après Chacun Chacun fait comme il veut Attends Je vais laisser Je vais laisser passer Ma sacrée Donc alors Le châle Ok Les adversaires Ok donc Parfait Faut que je tuer le pissenlit En premier Voilà On va le pissenlit Tuer Je me décale Là je vais bloquer Le tournesol Pour pas qu'il parte encore Donc si vous commencez Le stage Franchement Prenez des Prenez des mules Des sacrées Je vous conseille C'est vraiment le mieux Parce que quand vous Commencez Sache Ok La brutige J'ai raté Le châle Bon c'est pas grave Quand vous commencez Le sage Pardon Il faut absolument Faire des persos PVM Pour pouvoir remonter Les autres Enfin quoi que Vous n'êtes pas obligé D'avoir des Après ça va dépendre De la classe Que vous allez vous refaire Mais c'est toujours Le mieux Pour faire des techniques Kama Ou quoi que ce soit Donc voilà Donc maintenant Je pense qu'on est A la salle Finale Donc je vais me laisser Reprendre de la vie Donc je vais mettre Sur pause Je remets Dès que j'ai ma vie Donc voilà Donc je sais pas Si je peux faire Tous les succès Donc Parce que j'ai quand même 750 points de vie seulement Mais le tournesol Rocks vraiment pas mal Les pissenliers etc Bloquent directement Le tournesol affamé Donc on ne peut plus L'attirer pour faire Le succès De le tuer en premier Faut rester sur Une cellule adjacente Donc c'est assez Ça c'est aussi assez chiant Donc peut-être que Si j'augmente des tours Directement Ouais Faudrait que je l'augmente Vers le level Ah 2 seulement Ah c'est chiant Ouais Je vais augmenter des tours Ces persos Vont pas être destinés Pour le PVP Sauf si on fait des plans Il y a très peu de chances De mourir dans les plans Prism Donc allez go Donc vous avez vu Les succès Attendez J'aurais dû inviter Groupe depuis tout à l'heure Je crois que ça fait Un petit bonus d'XP Mais je suis pas sûr Là par contre Le tournesol Est très bien placé Je trouve D'habitude le pissenlit Se met devant lui J'espère qu'il va Il va se faire direct Ah bah non ouais Ouais mais en fait En direct il est programmé A chaque fois le pissenlit Ouais donc là Essayez de vous boost direct L'échativita etc Parce que Vous allez vous prendre Durox 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 C'est pas vraiment Normalement durox Mais c'est sur la répétition C'est vraiment ça en fait Surtout le pissenlit Qui vous râle les PM Ça c'est presque Le plus chiant Donc voilà Donc là On va faire ça Enfin je vais me s'assister Spirit quand même Voilà hop Moins 2 PA Mais regardez moi ça Ah je tacle Ah bah c'est nickel Ouais je vais réussir Tous les succès Je pense Voilà nickel En plus Voilà Il roxe bien Comme ça Euh Je le tacle ou pas Ouais Attendez Détour De case Attirance Nickel Détour De case Ouais donc je vais gérer Le succès Easy je pense Ouais donc maintenant Je go rox Donc là je On s'en fout Totalement du châle Donc Ne vous prééquipez pas du châle Parce qu'il est vraiment Trop dur Enfin il est pas trop dur Mais bon Il y a un de mes personnages Qui se reprendrait pas trop De la vie Donc Ouais faut pas que je tue Le chambre d'à côté Euh ouais J'ai pas envie de prendre ce risque Non te colle pas Mais bien sûr Il se colle C'est pas grave Je me roxe À ça Un chativita Donc je me reboost Ah du coup Il est bloqué Ah c'est chiant ça Ah je pourrais presque le finir Bon c'est pas grave Je vais le finir à ça Attendez je vais commencer à rox les autres Donc Ouais donc dans Je pense prochain Dans deux tours Il est fini En plus j'ai eu un peu de chance S'il a invoqué de l'arbre bleue Bon Ça aurait pas empêché le combat Enfin le déroulement du combat je pense Ah même pas en fait Là je viens Voilà Prochain tour Ah non Ouais bon encore un tour Oh non mais je le finis même pas Mais C'est impressionnant Bah je vais faire Des tours Je le finis Nickel Et voilà donc là Je vais réussir tous les succès Sauf ça serait un peu bête Euh oui Est-ce que je reviens Oui c'est bon Nickel Donc là on va prendre Je sais pas combien de levels Mais on va en prendre vraiment pas mal Donc là il y a tous les succès Voilà Donc en plus j'ai déjà pris un level Donc hop Hop Donc vous voyez déjà level 44 On va presque up level 50 Juste avec le digi champ je crois Ouais voilà level 47 Nickel Alors là c'est vraiment parfait Vous voyez ils ont juste un peu de différence de pex Donc on remet la vita Donc vous voyez En ça ça on aurait sûrement pas géré Ça m'étonnerait même Donc là on sort Donc là on est à 40 minutes presque Euh Si vous ne faites pas les explications Comme moi en 25 minutes Vous êtes déjà arrivé à ça À la À ce moment Donc euh Donc voilà Donc maintenant on va aller à Euh on va faire euh Je sais pas À Schaffer ou Ouais celui de Schaffer Il est assez dur n'empêche Parce que Vous avez beaucoup de risques de mourir Voilà voilà Faut le finir en premier Il faut jamais se faire tacler C'est ça qui est dur Parce que surtout Il roxe bien l'autre Ouais donc il manque euh Il manque pas mal de pex Donc les succès euh Donjons On a toujours pas avancé Donc on va aller faire le digibouf je pense Donc euh Je vais aller euh Je vais prendre Ah mince Faut que j'aille Donc je vais prendre ma check Et je vais aller checker euh Pour passer à Ténéla Donc là Il nous reste que 3 levels C'est vraiment peu En 25 30 minutes Vous pouvez vraiment repaire Avec vos persos Très rapidement comme ça Donc dès qu'ils seront level 50 Je vais les appeler en même temps Avec vous Et dès qu'ils sont level 50 Je couperai la vidéo Et euh Je continuerai En vous montrant Comment les up jusqu'au On va faire jusqu'au level 50 à 60 Je pense après Parce qu'après c'est beaucoup plus dur Ça met beaucoup plus de temps Donc je ne sais pas pourquoi je vais là Je vais aller au rappel Et euh On se retrouve dès que je suis à Ténéla Donc là aussi Je vais vous montrer la technique Donc hop Vous prenez votre check Donc ma check Donc aussi Si vous avez beaucoup de zaps Une fois que vous avez atteint ce niveau Euh Vous prenez tous vos zaps Vos zaps Donc vous prenez 10 000 kamas Ça suffit Moi j'ai à peu près tout ça de zaps Avec ma check Qui était avant Un bon handicap à épée Que j'avais fait Et euh Chaque succès vous prendra Vous donnera 50 000 De Depex Vers le level 47 Donc c'est pas négligeable Ça rapporte vraiment beaucoup Donc là On continue avec ma check Qui va Bah checker Pour faire passer Toutes mes mules Donc là Il y a bien Euh La clé bouffe tout Donc voilà Hop Vite là Faut accélérer Donc Vous voyez là Faut vraiment accélérer Faites passer toujours votre check devant Vous checkez votre map Y'a personne Bim bam Voilà Donc voilà Donc maintenant On fait pareil Avec la Avec Zoxy Donc je ramène ma check Donc ouais Surtout Ne faites pas du PM Hors Hors Zone safe Si vous n'avez pas de check C'est indispensable Franchement N'y pensez même pas Ok Génial Pile au moment Où j'y vais Y'a de la Sky qui passe Bon C'est pas grave Au pire Je déco Donc ouais J'ai vraiment mis de temps J'ai failli me faire agro Mon perso Donc attendez La vite Je repars Oula Ils ont été lents Du cerveau Oh putain Ça me saut J'ai du déco Mon perso De sky Ah qu'est-ce qu'ils sont chiants Donc je vais mettre sur pause Et dès que j'ai réussi A A A me mettre dans le digibouffe Je vous lis Enfin je vous remets la vidéo Donc Relégiens Donc Je me suis fait agro Ma check Donc ça va tranquille Au pire je m'en fous J'ai dû la reprendre Dans le carnage Mais la refaire venir C'est ça qu'il vous faut Absolument une check Donc attendez Je réinvite un groupe Mon perso C'est en sale plus chiant Les checks Ils sont agro Enfin c'est mieux Que la check Se fasse agro Que votre perso Se fasse agro Donc là On va faire ça Ça On refait tout Sur le bouffetou Voilà Donc je pense Je finis ce tour Je suis pas sûr du tout Bon là c'est bon Mais genre 2 PV Ah c'est pas grave Donc je vais laisser finir Mon autre perso Voilà Donc avec des sacrifs J'irais facile Le digibouffe Après avec les autres Je sais pas Avec les autres classes Ça va dépendre des classes Je pense à un Deux Eka Vous gérer facile Parce que vous avez vos chatons Mais même Je gérerai plus facilement Tous les succès Donc là Je vous conseille De vous mettre dans les coins Classe et à Immortel Qu'est-ce de commencer Donc Hop Faut tuer qui en premier Le bouffeton blanc Ok Donc 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 cette vidéo A vraiment été longue Voilà Nickel Ah purée Je le tacle à peine Euh ouais 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 Donc voilà Je vais passer Je vais commencer à rox Normalement il va rush Je pense le bouffeton Voilà Nickel Là je fais un Petit détour Si dans le digibouffe Vous pouvez toujours drop Des coiffes Ou des cabouffetous Même s'il n'y a pas Énormément de chance Mais comme nous On est sur le serveur Hydroïque Il y a toujours Beaucoup plus de chance Donc je vais essayer De vous sortir Beaucoup de vidéos Sur le sage Même si j'ai Beaucoup la flemme aussi Vous voyez Ça fait 46 minutes Pour mes persos En vrai bon 35 minutes 30 minutes Si je serais pas en vidéo Mais bon même Quand vous perdez votre perso C'est assez chiant Le pire C'est quand vous remontez votre perso Que vous le reperdez instantanément Alors là Moi j'avais arrêté Le serveur hyroïque Pendant 2 ans Parce que Tout simplement Un pote m'avait dit Ouais Vas-y Va Va Noël Donc j'avais mes 2 persos 4 ans Ils avaient chacun Une panneau à 8ème Donc ça va Je m'en foutais un peu Mais bon J'avais mis du temps Aller up Parce que Je connaissais pas encore Toutes les techniques Du serveur hyroïque Et je suis mort Je suis mort Je suis mort Pardon Directement Donc ça c'est chiant Bon voilà Ouais donc le combat Est fini Prochain tour Je pense Voilà Donc voyez en plus Avec les châles 110 000 de pecs Il y a le succès Il y a le succès bouffetou Qui se dévira Où ça va faire 300 000 de pecs Non 200 000 Ça fait 1 level en plus Plus que 2 levels Donc normalement Si je fais tous les succès Du digibouff Ça va suffire Donc tout presque Toutes ces techniques Se concentrent sur les succès Et les challenges Attendez C'est qui commence Immortalix Parfait Donc je sais pas Si je fais le premier châle 70% en plus Donc tu bouffes tout En dernier Quoi je vais le faire Même s'il est légèrement chiant Ouais donc aussi Pour ce serve Vous pouvez Occasionner des dommages Alliés au cag Donc ne vous inquiétez pas Donc là On va rox Ouh le petit CC Au coup de poing Je suis presque un C sur 2 Je blague hein Je suis pas un CC sur 2 Au cag Je vais pas m'amuser A mettre un 6 sur 2 Au coup de poing Ça enchaîne bien C'est vraiment pas mal Faites vraiment des sacrées C'est vraiment abusé Au pire vous galerez un peu Pour le pvp à bas level Mais faites des plans Vous faites que des plans Avec votre sacrée Vous les gardez en perso Secondaire Vous faites du pvp Si vous voulez Avec votre ca Ou quoi que ce soit Et dès que vous avez un plan Avec votre alliance Donc prenez une alliance Qui fait souvent des plans Genre presque un par jour Euh Vous faites Vous faites le plan Genre vous faites un Vous faites un agro Le prisme agresse Vous vite Vous concentrez Vous concentrez Votre Votre souris Sur le prisme Comme ça Dès que quelqu'un Sort du prisme Vous l'agressez Et euh Vous faites Vraiment du Donc voilà Une coiffe du bouffetout Donc c'est une morte Alex qui la drop Donc hop Bon Jet vraiment pourri Bon ça fait quand même Il gamin C'est pas énorme Mais bon Et vous gardez vos persos Ah bah il est mort Donc vous voyez Faites sur Faites Faites gaffe Je sais pas quel level Il était Bon il devait rien avoir Parce qu'il y a pas de coffre Donc les succès Donc j'attends de reprendre ma vie Donc je coupe Et dès que j'ai repris ma vie Je remets Donc relégeant Donc euh Là je suis allée boire un petit coup Quand même Parce que ça Au bout de 50 minutes A parler A parler C'est C'est crevant Donc euh Là je vais essayer de faire Full les succès Donc je vais laisser me faire Vraiment full rox Par les bouffes Parce que c'est le chef de C'est le Bouffes royales Qui a le plus de vie Donc là je vois Qu'il est pas très Au level Level 30 seulement Donc bonne map Je trouve Attendez le guerre Ok C'est Immortalix Qui commence Parfait Euh Non le chef va bloquer Donc je vais laisser Immortalix Se faire roxer En premier Parce que Immortalix Va faire ses châtis En premier Sauf s'il bouffe Ouais non c'est parfait Voilà Donc là c'est à moi Donc faites surtout Les châtis Voilà Châtis Forcés Et là Ouais non Je vais rester là Pour pas Attendez Je regarde les succès Donc regardez bien Le temps que ça met Ça ne met pas Vraiment ce temps C'est Ok voilà Donc c'est parfait Voilà Je vais rester là Pour me faire bien Boost Ça ne met vraiment Pas autant de temps Les gens Ne pensez pas Que ça va mettre Que ça ne met Autant de temps Parce que moi J'ai vraiment Me fait Du blabla Pendant presque 10 minutes Enfin je sais pas Donc là Je me suis auto bloqué Donc attendez Hop Voilà On va partir Voilà Fais toi bien Rosx Mon perso Voilà Donc j'espère vraiment Que je vais avoir Voilà J'espère vraiment Que Que je vais bien Me faire Rosx Ah non 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 Je ne tacle pas Attendez là Faut que je trouve Une solution Ah mais je suis bête Faut juste pas finir A côté d'une case adjacente Ouais voilà Je n'ai pas réfléchi Sur le moment Euh Le détour A déjà effectué Fait par ce perso Donc je détoure là Voilà Attendez Rosx et moi Que je me fasse bien Boost à fond Donc là Je suis à combien de force 314 204 Pour avoir le Rosx Que je lui mets là Donc là 136 Ça suffit pas Il faut que je fasse minimum Du 160 encore Donc Euh Faut pas que je me mette Trop dans des coins Non plus Nickel Toi aussi Toi aussi Tu te fais bien Rox Donc là Hop Donc je vais bientôt Perdre mes châtis Donc je pense Je vais commencer A rox Le bouffe royal Mais bien sûr Du coup je rate Le succès Restez collés Parce qu'ils m'ont bloqué Ces rats Euh Du coup je suis un peu Dans la mouise Ça me dégoûte Un peu Aussi Donc je vais commencer Je vais commencer A finir les bouffes Ah là Ah bah non Ah bah non Bah parfait en fait Non J'ai pas raté le succès Ça va Ah j'ai eu peur Sur le moment Ah mais il est pas bouffe Il est pas boost Faut que je me laisse boost encore Ah il va pas encore Me bloquer Ah c'est vraiment chiant Hop Voilà Donc il n'y a plus Beaucoup de vie Sur Mais bon C'est pas grave Ouais Ouais Là je suis presque Au stade max Je pense du rox Ouais A chaque fois Je perds du châtier Donc je pense Je vais commencer A rox Le bouff royal Mais il faut que Ah ouais C'est vraiment chaud là Je sais pas si je vais réussir A faire le châle Ouais J'attends un dernier tour Un dernier petit tour Ouais C'est vraiment trop dur A faire ce challenge Ouais bon Voilà Je vais tuer le bouff Parce que c'est vraiment hard Donc voilà Donc là On va Tente Ouais bon C'est mort Aussi Il y a très peu de chances De réussir ce succès Il est vraiment dur Ouais donc Je tacle ensuite On essaye On sait jamais Ouais non C'est mort C'est vraiment dommage Vous voyez 157 PV C'est vraiment dur Ouh Ça a craché là Ouais je vais rox mon perso C'est pas grave Bon je pense Bon je pense que je vais quand même Up Ouais donc là C'est impossible en fait De finir Faudrait que j'ai une panneau de bouffe Bien Bien stuff Donc attendez On va essayer de le finir A l'assaut Non Non Pour pas rater le succès Donc ouais Je gère facile Je me laisse et rox Donc ouais J'ai pas pris beaucoup de succès Malheureusement Le duo Bah 51 vous voyez 52 même Donc vous voyez On est à 56 minutes On est presque à 1h On va dire du coup 45 minutes 40 minutes Vous voyez Ça vaut vraiment le coup On est déjà levé le 50 Donc là ça sera la fin de la partie 1 Où j'aurai pleuvé 51, 52 Donc franchement J'espère qu'elle vous aura plu Cette vidéo Elle était longue Donc excusez moi pour ça Mais bon Je peux rien y faire Donc allez J'espère que cette vidéo S'aura plu Et n'oubliez pas de laisser un like Et de vous abonner Allez Ciao Ciao les gens